coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis contente de vous retrouver ça va être une vidéo spéciale et ça peut être une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude mais je vous promets ça en vaut la peine restez connectés pour regarder tout alors si vous êtes nouvelle sur ma chaîne je vous souhaite la bienvenue vous êtes au bon endroit ici je parle beaucoup de la santé des cheveux en général je partage des recettes mais ma chaîne est beaucoup plus que ça je parle de la santé mentale de la santé du corps et bien sûr je parle un petit peu de la peau mais ne soyez pas surprise si vous voyez que ma chaîne avance un peu plus globalement dans beaucoup de choses concernant la santé parce que je tiens vraiment à partager parce que c'est un sujet qui me tient énormément à coeur alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas s'il vous plaît de cliquer sur le petit bouton juste en bas pour vous abonner et bien sûr ça me ferait énormément plaisir si vous partagez avec les membres de votre famille avec vos amis ça me ferait super plaisir et je remercie beaucoup les nouvelles personnes qui sont abonnés aux membres de ma chaîne si vous n'êtes pas encore membres de ma chaîne je vous demande de bien cliquer sur le lien dans la description vous allez pouvoir voir il ya trois catégories vous pouvez vous abonner soit pour supporter ma chaîne bien sûr si vous avez la vie et vous pouvez bien sûr être un membre de route à yovedi vous êtes vous pouvez être aussi membre de route corporate sana parce que il ya pas mal de choses qui arrivent sur ma chaîne et je vous promets ça va être vraiment bien ça va valoir le coup alors assez parlé je vais rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui je fais cette vidéo c'est pour partager mon parcours avec une maladie rare que je porte depuis 20 ans maintenant donc je tenais à partager mon expérience parce que je sais que ça peut aider pas mal de personnes et aussi parce que j'aurais aimé trouver un endroit ou bien une vidéo même qui pourrait me préparer à tout ce que j'allais vivre quand j'ai découvert c'est quoi que j'étais en train de me battre contre donc voilà mon nom c'est rude si vous êtes nouvellement arrivé sur ma chaîne et je souffre de la maladie de takayasu avant de commencer je vais vous dire c'est quoi une maladie rare ou bien une maladie auto immune une maladie rare dans le langage médical c'est une maladie orpheline comme on appelle c'est à dire on ne sait pas d'où ça vient on ne sait pas c'est quoi la cause et donc en résumé on peut pas trouver un traitement à ce genre de maladie et bien sûr il ya des soulagements il ya des thérapies qui aident à vivre encore plus longtemps avec une telle maladie ou bien qui apporte un peu de soulagement avec ce genre de maladie il ya beaucoup de maladies auto immune mais les plus connus sont le lupus il ya aussi le diabète il ya la maladie de takayasu dont je souffre il ya aussi la maladie d'originaire il ya la drépanocytose il ya un tas de maladies auto immune appelé maladies rares ou bien maladies orphelines et malheureusement les recherches ne sont pas encore totalement avancées là dessus ce qui fait il ya bon nombre de personnes qui en souffrent et qui ne savent pas vraiment comment aborder le sujet ou même comment faire mieux pour vivre mieux quand vous souffrez d'une maladie auto immune c'est comme une sorte d'inflammation générale dans le corps est aussi ce qui se passe c'est que le système immunitaire qui est supposé vous protéger protéger votre corps des dangers extérieurs c'est-à-dire des dangers que peuvent souvenir des dents des maladies contre les épidémies contre tout en général c'est pour ça que votre système de défense effet mais quand vous souffrez d'une maladie auto immune c'est ce qui se passe c'est que votre système immunitaire qui est supposé vous protéger alors protéger votre corps des dangers extérieurs c'est à dire des dangers que peuvent souvenir des maladies etc maintenant votre système immunitaire c'est mis contre vous c'est à dire votre système se bat contre vous c'est comme si c'est vous même le danger pour votre corps le système immunitaire se met à se battre contre vous contre votre corps c'est à dire vous êtes devenu l'étranger vivant dans votre corps voilà c'est comme ça que je peux donner une explication grosso modo pour une maladie auto immune et dans beaucoup de cas on finit par faire un ou plusieurs opérations chirurgicales pour survivre ou bien pour faire un petit peu plus de notre mission sur terre bien entendu donc c'est ça un peu de souffrir d'une maladie auto immune il y a pas mal de gens c'est à dire les gens avec le pouce diabète drépanocytose et régner il y en a tellement que je peux pas vous citer tous donc tous ces gens là sont dans un combat vraiment difficile extrêmement difficile je veux dire et donc c'est pas facile pour nous qui vivons ce genre de maladie et si jamais vous êtes dans la situation où vous vous sentez pas bien vous perdez du poids sans raison vous ne pouvez pas dormir la nuit vous avez des douleurs vous avez des fièvres etc sa part ça revient je vous en supplie de vous faire consulter par un médecin de vous faire checker régulièrement jusqu'à ce qu'on vous trouve qu'est ce qui ne va pas parce que le moment ça commence à vous attaquer ça va jamais cesser ça va jamais cesser c'est pourquoi parfois chez nous en haïti il ya des gens qui te disent que quelqu'un est mort etc c'est les fétiches et pourtant c'est strictement pas vrai il ya des maladies auto immune les maladies auto immune elles sont silencieuses comme je vous ai dit elles font le ravage jusqu'à ce que c'est trop tard il ya des cas d'anevrisme aussi à cause des maladies auto immune et il ya pas mal de choses qui peuvent alors pas mal de séquelles que les maladies auto immune même après qu'elles peuvent devenir dormantes même après qu'elles vous alors même après qu'elles vous laisse tranquille mais les séquelles vont rester à vie alors les premiers signes de ma maladie je les ai sentis peut-être que j'avais 12 ans d'âge et ça a commencé comme tout autre maladie une chose que vous devriez savoir avec une maladie rare ou bien une maladie auto immune c'est que ça peut imiter n'importe quelle autre maladie et c'est très difficile de cerner la maladie et c'est très difficile de savoir ce que c'est parce que ça peut prendre n'importe quelle autre forme bon les premiers signes de ma maladie je les ai sentis à l'âge de 12 ans à peu près alors c'était sous une forme de douleur c'est à dire à chaque fois qu'il allait pleuvoir ou bien chaque fois qu'il faisait gris je ressentais beaucoup de douleur et étant donné que j'étais en haïti à l'époque chez nous quand il va pleuvoir et que tu sens de la douleur donc les parents automatiquement ce qu'ils font ils vont faire un peu de massage avec des huiles bien entendu et on dit souvent que c'est tu souffres de rhumatisme donc on a pensé que c'était ça mais ça a persisté persister une chose que vous devez savoir aussi avec les maladies auto immune c'est la chronicité des choses qui vont vous faire alors qu'ils vont vous mettre la puce à l'oreille pour savoir quelque chose qui cloche malheureusement dans notre communauté dans la communauté noire je veux dire on n'a pas vraiment comment je peux dire une éducation sur le plan médical ce que je veux dire par là c'est qu'on ne nous apprend pas vraiment à consulter un médecin quand ça va mal nous on consulte les médecins quand vraiment on se sent au seuil de la mort quand ça va vraiment vraiment pas bien c'est là qu'on va décider de voir un médecin malheureusement si je me prends à élaborer tout la vidéo va durer trop longtemps je vais essayer de vous mettre des petits points pour essayer d'aider des gens qui sont peut-être dans mon cas mais qui ne savent pas par où commencer et donc c'était ça a commencé avec les douleurs chaque fois qu'il allait pleuvoir ensuite ça a changé en fièvre chaque soir j'avais de la fièvre et chaque soir c'était surtout le soir que je me portais pas bien chaque soir j'avais mal j'avais de la fièvre etc et il y avait comme il y a des phases dans la maladie il y a des phases où la maladie est super active il y a des phases où la maladie est dormante quand elle est dormante c'est comme si tout va bien vous oubliez que ça existe pourtant c'est une maladie silencieuse donc ce genre de maladie quand ça vous déclare finalement c'est quand ça a déjà fini de faire plein de ravages à l'intérieur et c'est là que vraiment ça va vous vraiment vous montrer que voilà quelque chose qui cloche et pour beaucoup de gens qui souffrent des maladies auto-immunes on est souvent incompris pourquoi parce que les maladies auto-immunes ça attaque de l'intérieur c'est à dire la personne vous voyez la personne elle se porte bien elle est bien fraîche etc mais pourtant à l'intérieur ça ne va pas du tout moi je veux compter que dans un mois j'ai presque trois semaines qui ne m'appartiennent pas pourquoi je dis ça ne m'appartient pas c'est parce que trois semaines sur quatre je suis souvent fatigué je suis souvent je vais pas bien malheureusement on est enclin à prendre des médicaments juste jusqu'à la fin de notre vie c'est ça eux de souffrir une maladie auto-immune je vais être un petit peu partout partout mais j'espère que vous comprenez d'où je veux venir d'où je veux aboutir c'est juste pour partager mon expérience et partager le fait que vous devriez être en mesure d'écouter le langage du corps d'écouter quand votre corps vous parlez et si vous êtes une mère de famille si vous êtes un père de famille quand vous avez vos enfants qui vous disent qu'ils ne se sentent pas bien faites les checker essayez de savoir ce qui ne va pas malheureusement je peux pas dire que c'était mon cas pourquoi parce que pendant longtemps je me portais pas bien et j'ai trouvé beaucoup d'incompréhension soit de la part de mon entourage de mes amis etc mais au final quand on a finalement compris que j'étais vraiment malade je vais dire que entre autres c'était trop tard mais entre autres aussi j'étais chanceuse de découvrir juste à temps de douze ans j'avais douze ans quand j'ai eu mes premières alors mes premiers signes que j'étais malade on est allé de médecin en médecin on n'a jamais pu découvrir ce que c'était bien sûr je vivais en haïti à l'époque et on est allé de médecin en médecin il y a eu pas mal de faux diagnostics jusqu'à ce que finalement quand j'étais à 25 ans d'âge on a pu découvrir finalement et grâce à dieu c'était encore en haïti on a fait découvrir vraiment c'était quoi la maladie dont je souffre et je vais être super reconnaissant parce que je suis éternellement reconnaissant pour les gens qui vivent en haïti il s'appelle dr gérard pierre il est à port au prince et dans la ruelle berne à port au prince et c'est lui qui a découvert vraiment que je souffrais de la maladie de takaiso la maladie de takaiso a bien sûr été découverte par un japonais et si vous me demandez si je suis japonaise je ne sais pas et je ne crois pas non plus et donc c'est là que tout a vraiment commencé voilà pourquoi je vous dis que je souffre de la maladie depuis 20 ans en général mais le vrai combat a commencé le moment où le diagnostic est finalement posé c'est là qu'on sait vraiment voilà c'est l'ennemi c'est l'ennemi je sais qui est mon ennemi voilà où je dois attaquer et c'est parce que c'est là que le vrai combat commence vraiment oui toutes les fois où je souffrais c'était dur mais le vrai combat commence à partir du diagnostic parce que tout change la vie change vous ne vous vous demandez pourquoi moi et vous vous demandez comment je vais m'adapter et aussi parfois on a l'incompréhension des médecins même vous vous demandez d'où est ce que je parle de là à là où est ce que je vais arriver et cetera pour mon cas et j'ai dû faire toutes les thérapies possibles parce que quand vous souffrez des maladies rares il y en a pas mal il faut faire des thérapies c'est à dire il y a la thérapie qu'on fait avec la cortisone c'est à dire la corticothérapie il y a la biothérapie et aussi il y a la chimiothérapie j'ai bien sûr fait les trois et toutes ces thérapies là elles ont un seul but c'est de alors d'éliminer votre système immunitaire pourquoi parce que dans le genre de maladies auto-immunes dans le genre de maladies rares et cetera le principal suspect c'est le système immunitaire c'est à dire comprenez moi bien je suis pas médecin je suis pas infirmière je parle à partir de mon expérience je parle parce que mon expérience m'a permis de chercher de fouiller un petit peu plus loin parce que parfois on se sent abandonné à soi même quand on a une maladie auto-immune on vous donne plein de médicaments on n'a pas d'explications sur comment ça va faire comment ça va aboutir et cetera donc c'est à vous de rechercher encore de fouiller encore plus afin de savoir ce qui se passe vraiment et donc j'ai dit le vrai combat commence à partir de là parce que tout change la vie change vous n'étiez pas habitué à apprendre des médicaments mais là subitement vous devriez prendre des médicaments parce qu'on vous dit que votre vie en dépend et il faut prendre jusqu'à la fin de sa vie et tout ça donc c'est à vous de vous instruire et cetera et je sais que beaucoup de personnes vont s'identifier à moi dans cette vidéo parce que je suis pas la seule à souffrir d'une maladie auto-immune j'ai décidé de parler sur mon plateforme parce que si je parle de santé je dois être sincère je dois être plus ouvert à tout ce qui concerne la santé et c'est pour ça que ma chaîne est là parce que croyez moi on n'est pas tout le temps jeune on n'est pas tout le temps en santé donc je veux je me mets dans la situation où je peux aider et éduquer parce que je sais qu'on en a besoin la maladie de Takayasu c'est une maladie qui attaque les artères principalement les grosses artères c'est-à-dire la hôte la carotide et cetera c'est une maladie de la famille de la maladie de loupus pour les gens qui en souffrent du loupus c'est en quelque sorte la même chose mais pas précisément la même chose c'est un petit peu mais chacune de ces maladies ont leurs propres caractéristiques et bien sûr sur chaque personne ça peut avoir des réactions différentes et une chose à savoir c'est que on peut souffrir de la même maladie mais pour autant la maladie nous attaque de façon différente et ça je l'ai appris moi même j'ai appris à vivre avec la maladie j'ai appris bien sûr à faire de mon mieux parce que c'est pas du tout facile je vais pas mentir là dessus c'était pas du tout facile d'accepter qu'on est différent qu'on est différent des autres que la vie n'est pas pareil on peut pas se permettre de faire ce qu'on veut on peut pas se permettre de manger ce qu'on veut on peut pas se permettre d'être juste en forme ou bien en pleine santé nous on sait juste tout se fait avec le destin ou bien la chance je vais dire parce que je peux être finalement en très bonne santé ce mois et le mois prochain quelque chose qui ne va pas mais je dois vous avouer que j'ai fait un super long chemin de récupération j'ai bien sûr pris ma santé en main parce que on peut vous donner tous les médicaments possibles mais c'est il ya un grand travail c'est à vous de le faire j'ai appris à comprendre que même si je prends des milliers de médicaments mais j'ai appris à comprendre le langage de mon corps il ya des choses que je ne veux pas manger que je ne peux plus manger que je ne peux plus boire et donc je fais de mon mieux de rester et en gros on est juste limité quoi une chose qui arrive c'est que avec cette maladie j'ai eu pas mal de frayeur de ma vie il y avait tellement il y avait plein de médecins ou bien pas mal de médecins qui qui voulaient me montrer que alors ma vie ne tient qu'à un fil mais j'écoute les médecins mais la personne que j'écoute le plus alors que j'écoute carrément c'est dieu parce que c'est dieu qui est au contrôle de la vie c'est dieu qui donne la vie et dieu donne le pouvoir aux hommes d'aider les hommes et donc c'est dieu que j'écoute et grâce à dieu je suis bien entouré j'ai un mari qui fait tout pour pour que je reste en vie que je reste en forme et moi je s'y a quelque chose que je fais super bien c'est me battre je ne sais pas rester par terre je sais me relever je sais me battre mais ça veut pas dire qu'on est parfait il y a des jours où tu te sens fatigué de te battre il y a des jours carrément tu te dis ça ne vaut pas la peine c'est pas facile parce que je me rappelle bien et il y avait des interdictions pour moi de pas avoir d'enfants etc mais dieu on a décidé le contraire j'ai un beau ti garçon qui qui est bien vivant bien joyeux bien en santé et je vous dis c'est dieu qui donne et si jamais vous êtes en train de souffrir d'une maladie quelconque ou bien si jamais vous êtes quelqu'un vous voyez qui a un membre de votre famille un membre de votre entourage qui souffre ne tardez pas à lui trouver de l'aide ne tardez pas à chercher de l'aide pour cette personne ou bien pour votre enfant parce que les maladies auto-immunes ne joue pas je peux en témoigner le souffrir d'une maladie auto-immune ce n'est pas la fin oui tout change mais ce n'est pas la fin vous pouvez continuer de vivre bien sûr en suivant votre corps en suivant les règles et à ne pas négliger de prendre vos médicaments si c'est possible pour vous et si vous êtes quelqu'un vous voyez que vous avez quelque chose qui ne se guérit pas qui revient à chaque fois qui revient et chaque fois vous pensez c'est fini ça revient que ce soit une fièvre que ce soit des douleurs chronique etc que ce soit une perte de poids parce que j'ai connu une perte de poids énorme aussi pour rien je mangeais beaucoup mais je perdais énormément de poids pour rien donc faites vous consulter faites vos check up si vous si vous avez les moyens toujours écouter le langage de votre corps parce que les maladies auto-immunes c'est pas une blague ça existe bel et bien et je dois vous dire que à chacun son combat vous voyez quelqu'un qui se porte super bien mais vous ne voyez vous ne savez pas vous ne savez strictement pas le combat que la personne mène pour rester en vie parce que honnêtement c'est pas facile pour moi la maladie quand je l'ai découverte ça m'a mis à terre etc mais après je me suis relevé et c'est grâce à ça que aujourd'hui je me suis dirigé vers les études de la santé naturelle parce que je vois qu'il y a pas mal d'alternatives bien sûr qu'on peut bien mettre ensemble pour aller mieux dans la vie et c'est pour ça que sur ma chaîne je tiens vraiment à partager les astuces de santé etc bien sûr cette vidéo c'était juste pour vous introduire sur mon parcours contre une maladie auto-immune parce que je sais que c'est pas facile pour pas mal d'autres personnes c'est pour ça que je voulais partager mais bien sûr je peux à l'avenir partager encore plus là dessus si vous êtes intéressés à savoir bien plus parce que j'ai fait un long combat il ya beaucoup beaucoup je souhaite vraiment tout le monde de rester en santé d'avoir une bonne santé parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être en santé ce n'est pas donné à tout le monde d'être pleine de vie c'est pas tout le monde de rester en forme il y en a pas mal qui sont en train de se battre pour rester en vie donc je vous souhaite pas mal de courage je vous envoie tout mon amour toute ma force parce que je sais que on est là pour se battre on est là pour vivre une bonne vie et on va faire de notre mieux alors voilà c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère que j'aurai l'occasion de partager encore pas mal de choses avec vous parce qu'il ya beaucoup à dire mais je ne peux pas m'éterniser non plus et si vous avez aimé la vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou bien sûr vous pouvez m'envoyer des mails et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo soit sur les cheveux ou soit sur les conseils sur la santé en général je vous fais de gros bisous à bientôt